Un autre élément, celui-là, il est moins drôle, mais on n'a pas le choix, c'est un incontournable. Si vous le saviez, je ne le savais pas. 50 % des victimes de violences sexuelles ont moins de 18 ans. Bien, je l'avais sorti l'article pour vous en parler. Dans la Presse Plus de ce matin. La une de la Presse Plus de ce matin. C'est quelque chose, là? La moitié des victimes, maintenant, on n'a pas genré. La moitié des victimes de violences sexuelles au Québec ont moins de 18 ans. Le chiffre qui m'a troublé le plus, 4,4 % des victimes de violences sexuelles ont moins de 6 ans. 5 % des victimes de violences sexuelles ont moins de 6 ans. Qui les agressent lorsqu'elles ont moins de 6 ans? Le beau-père, le père, le grand-père et le fils, le fils plus vieux de la belle-mère. Est-ce que je me trompe, Josée? Non, mais il faut prendre un petit moment. 5 %. 5 sur 100. C'est énorme, là, en bas de 6 ans. Mais dans la même veine, Doc, ça, ce que vous venez de dire, là, ça, je ne l'avais pas vu. Je vais être bien franche. Moi, je pensais que vous alliez parler du fait que, de plus en plus, les agresseurs ont en bas de 18 ans. Les infractions en caractère sexuel commises par des mineurs et dénoncées à la police, c'est une augmentation incroyable. On dit qu'à la Sûreté du Québec, qui couvre plus de 1 000 municipalités à travers la province, le nombre de dossiers ouverts, ça ne veut pas dire que c'est tout vrai. Le nombre de dossiers ouverts a augmenté de 228 % entre les années 2020 et 2021. L'augmentation a été de 55 %. Oui. Ça, c'est au niveau des dénonciations. Est-ce qu'il y en a plus? Possiblement. Oui, c'est ça qu'ils disent. L'ouverture de dossiers, il y en a beaucoup plus. Oui, il y a plus de dénonciations. On parle de tout. Ça peut être agression sexuelle, contact sexuel, distribution d'images, pornographie juvénile, inceste, incitation, leurre. Oui. Et ce qui est important, c'est que ce qui est visé, c'est principalement le sexe féminin de moins de 18 ans. Parmi les victimes. Oui. Parce que ça représente la moitié des victimes, alors qu'ils représentent 20 % de la population. C'est très ciblé, là. Les mineurs, les moins de 18 ans, sont vraiment ciblés. J'eus aimé avoir un histogramme chez les moins de 18 ans. Quel est l'âge la plus ciblée par les agresseurs sexuels? On sait que ça, c'est une étude de 2009. Mais là, avec toute l'augmentation qu'on voit, c'est plus ça, là. Mais en 2009, 22 % des femmes et 10 % des hommes avaient été victimes d'agressions sexuelles dans l'enfance. Dans l'enfance, on ne parle pas d'adolescence, là. Fait que c'est 12 ans et moins, là. Oui. Autre donnée qui est intéressante. Là, les chiffres sont vagues, mais quand même. De 50 à 80 % des agresseurs sexuels adultes reconnaissent avoir commis leurs premières agressions étant mineurs. Les futurs truands commencent mineurs. Surveillez les mineurs. Bien, d'où l'importance, l'article que je vous parlais d'hier concernant l'agressivité chez les hommes, qu'on les ciblait de 7 à 9 ans, là. Les encadrés. Vous savez, est-ce que vous faites garder, madame, votre fillette de 8 ans par un 14 ans? Faites-vous ça. Tu sais qu'il y en a beaucoup qui le font, hein. En partant, il me semble que c'est louche, un petit gars de 14 ans qui veut être gardien d'enfant. Gardien de fillette, en plus. Oui. Exact. Tout à fait d'accord avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada